Au cœur de l'ancienne fabrique de soie, un joyeux bric-à-brac. Bobine de fil, vieux téléphone et poste de TSF. Ici, le chineur trouve à coup sûr son bonheur. Et pour certains tourangeaux qui connaissent l'entreprise depuis leur plus jeune âge, c'est un bout de leur histoire qui revit aujourd'hui. Je suis attiré par l'histoire de cette fabrique. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses à voir et peut-être à acheter aussi. Mais je pense que c'est surtout aussi l'histoire que ça peut représenter au niveau de la touraine. Je pense que c'est des fragments de planches plus grandes qui, je suppose, mais je suis ignorante, servent à créer des impressions sur les tissus. Là, de savoir que tout va se disperser, effectivement, c'est un peu touchant. Puis de venir retoucher les soies, les bobines de fil, ces objets-là, c'est assez émouvant. Pour cette soirée, née en 1853 et qui a délocalisé sa production et ses machines à Èvres-sur-Indre, il fallait faire place nette par le biais d'une vente telle que celle-ci. Une soirée dans laquelle on travaillait bien sûr, mais où l'on vivait un peu aussi, d'où la présence de mobiliers de bureaux et autres objets qui ne sont pas forcément intimement liés au travail de l'étoffe. Tout ce qui est ici, ce sont des choses qui étaient dans les caves, dans les greniers, dans des bâtiments qu'on n'exploitait plus. Donc ce ne sont pas des choses essentielles à la poursuite de l'activité. Dès la fin de l'année, les quelques 4000 mètres carrés de cette manufacture Tourangelle seront investis par la Société d'équipement de la Touraine. Des locaux qui pourraient un jour devenir musée de la soie. Une idée lancée en 1987, mais qui pour l'heure reste dans les cartons, dans l'attente d'investisseurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !